bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va apprendre à télécharger et installer prototype ainsi que installer des skins c'est à dire les couleurs du personnage principal qui est Alex Mercer dans prototype qui est sorti en 2009 je ne sais plus si c'était en juin ou juillet c'est un jeu qui m'a intéressé en fait, je l'ai téléchargé il y a pas longtemps et j'avais envie de faire une vidéo dessus et aussi j'ai oublié de vous dire aussi j'espère que vous avez passé un bon noël et bientôt une bonne année alors on est le 26 donc c'est dans 5 jours ou 4 jours je ne sais plus enfin c'est pas grave et voilà donc on va commencer par aller sur internet chercher l'iso et le crack donc je vous mettrai le lien dans la description donc copier on va aller chercher sur internet le jeu donc vous devrez avoir avec vous absolument utorant pour télécharger le jeu donc le jeu il fait 7 giga 42 donc voilà on va 7 giga 42 et l'installe je ne sais plus combien donc vous le téléchargez ici hop ensuite vous aurez alors dans mon dossier où est-ce que je reçois les jeux enfin mes déchargements vous aurez ceci donc tout ça et en fait j'ai comment... j'ai voulu dézipper en fait on reçoit ça et ça et j'ai voulu dézipper ça mais en fait ça sert à rien et du coup bah finalement il faut juste garder ça et ça de côté et donc moi j'ai mis dans mon... j'ai fait un répertoire où est-ce qu'on reçoit bah... après comment... comment dire euh... mes jeux bah pour tout mettre sa propre quoi dans un de mes dossiers dans un de mes disques durs hop et là dans prototype donc 7 giga 42 le tout donc ça plus ça donc vous lancez prototype Razor grâce... enfin plutôt avec... vous le montez en images avec Dailymotion enfin Dimotion n'importe quoi euh... Damon Tools ou Alcool comme moi je fais avec Alcool et après vous mettez un répertoire comme vous voulez donc dans le disque C ou si vous avez d'autres disques durs comme moi j'en ai 4 wouhou et voilà et euh... vous aurez un install qui fait je ne sais plus combien de giga ce coup-ci enfin ouais voilà il fait 7 giga donc 14 giga le tout quoi voilà donc vous aurez l'install qui est là hop donc comme ceci là il marchera pas donc voilà il faudra que vous mettiez le crack qui est ici vous le copiez et vous le collez à l'intérieur ça demande de rôle placé vous mettez oui et voilà il n'y a pas de soucis donc là le jeu il fonctionne si on veut donc je vais d'abord vous montrer comment est les personnes à la base avant de mettre euh... les skins donc les skins vous pouvez les déjà les sur internet c'est pas du tout lourd ça fait je ne sais plus comment des mots c'est tout petit ça fait rien quoi c'est... donc par contre j'ai eu de baisser les graphismes parce que je sais pas si ça bug ou pas et du coup je vais mettre au minimum pour être sûr en cas de pas avoir de vidéo qui bug parce que si vous avez vu sur ma chaîne autrement j'ai d'autres vidéos je me suis un peu planté et j'ai eu comme on dirait la flemme de l'affaire et du coup bah ça fait une vidéo de merde mais bon voilà on fait élevé bon on va mettre au faible hein parce qu'on peut pas se casser les couilles aucun sans alors je ne sais pas si j'ai mis le même exactement bon déjà je pense que oui enfin bien bas quand même déjà voilà il sera annulé euh... voulez vous vraiment qu'on savait oui bon bien sûr hein je joue pas comme ça hein je monte quand même mes graphismes quand je joue mais bon voilà en partie je sais pas comment donc c'est donc moi j'ai un peu commencé ma partie il y a quelques jours je ne sais plus en facile bien sûr je suis prêt à me casser les couilles à mettre en déficit moyen c'est déjà assez marrant autrement donc prototype est un jeu où on incarne Alex Mercer un mec qui est qui a atterré dans une ville en fait enfin atterré qui est dans la ville en fait si vous voulez et euh... en fait il se passe qu'on a un virus et que j'ai commencé à le choper et qu'en fait une partie de la ville commence à l'avoir et au fur et à mesure bah ça se déploie donc voilà les habits du personnage à la base donc on ferme sur des niveaux, des missions etc on acquiert des pouvoirs donc les pouvoirs à la base bah on a juste métamorphose et bah on a le... enfin on a le trou métamorphose et ensuite on va acquérir des trucs qui sont là qui sont verrouillés pour l'instant première mission on a ça griffes qu'on gagne après on a le bouclier qu'on peut acheter dès le début de la partie avec des PE alors en fait des PE c'est des points comment qu'on gagne dans le jeu donc là j'ai l'armure enfin voilà le bouclier plutôt donc euh... on a les améliorations dans menu échappe et donc dès le début on pourra en acheter donc là pour l'instant vous n'aurez pas tout ce que j'ai là au début vous n'aurez pas style euh... euh... oh je sais plus c'est quoi déjà qu'on est plutôt des débuts qu'on peut acheter au fameuse zone donc en fait c'est des PE des points je ne sais pas comment ça s'appelle ça et qu'on peut avoir, on peut gagner et puis utiliser au fameuse zone de niveau quoi donc j'ai combien les 6670 donc je peux rien acheter là et donc voilà donc après bah on a différents pouvoirs qu'on a par exemple les griffes des grosses griffes qui arrivent donc là ça ça fait mal donc on prend les gros points voilà et après on a je ne sais plus quoi on a bah la la grosse lame et on a l'espèce de grosse lance qui se lance enfin ça ne veut rien dire mais mais on peut jouer des choses en l'air quand même dans les illico ou des trucs comme ça autrement on a la vision étamique qu'on peut payer après par la suite voilà et puis bon voilà c'est voilà voilà je ne sais pas quoi dire autrement dans le jeu en spécial donc moi j'aime j'adore les griffes je trouve ça rentre aussi donc voilà après dans ce jeu là on peut voler enfin voler si on veut enfin voilà oh putain voilà donc après on peut enfin il y a plein de choses dans le jeu donc là ce que je viens de faire on peut l'acquérir par rapport à un code parce que si vous voulez dans le menu du jeu à la base on peut avoir un comment il y a un menu où on peut mettre un code de triche et c'est bah je crois bien il me semble que c'est le seul qui existe dans le jeu et euh et en fait c'est avec les touches directionnelles qu'on peut avoir ce code donc comme vous pouvez le voir je porte une bagnole bah oui c'est normal hein et puis là je vais monter sur un bâtiment bah oui facile hein tout le monde fait ça bien sûr donc en plus je saute avec des mètres wouhou enfin voilà donc maintenant je vais vous montrer comment on peut avoir des skins donc changer de comment de couleur de personnage en fait enfin pas de personnage c'est ses habits en fait qu'on change et là je lance la bagnole oh ouh je la récupère ouh ouh salto ouh ouh je relance bon c'était marrant petit site arrière voilà donc maintenant je vais quitter le jeu et vous montrer comment qu'on met les skins revenu au bureau donc je ne sais pas je suis rendu en combien de temps il te fait regarder 6 minutes ouh ça va être très euh donc allez sur google on va il vous faudra télécharger text mode un logiciel enfin un logiciel un petit fichier qu'on lance qui est ici donc je vous mettrai un lien dans la description c'est très rapide voilà une fois installé bon c'est très rapide je vais pas vous l'installer ça sert à rien vous savez comment faire je pense quand même enfin voilà donc tout d'abord on va chercher l'exécuté de prototype euh prototype parce qu'on peut aussi changer les skins sur d'autres jeux Assassin's Creed notamment ou d'autres jeux comme ça donc on clique sur prototype qui est dans un costume bureau ouvrir voilà et on peut télécharger euh sur internet des motifs enfin des skins pardon euh sur google ou des trucs comme ça ou en fait euh et c'est des skins quoi enfin voilà et une fois qu'ils sont téléchargés donc vous allez dans le répertoire où vous les avez téléchargés par exemple j'en ai bloody j'ai flamme je sais plus quoi par exemple je prends flamme donc vous cliquez ici moi vous avez obligé de vous cliquer sur le petit dossier là pour aller chercher le skin donc après on le voit ici flamme machin et vous mettez run donc en fait on lance le jeu grâce à ce skin donc là on va voir le skin dans le dans le jeu donc vous ferez gaffe bien à comment j'ai billé quoi par rapport au coup d'avant quoi hop là c'est moche ou peut-être oup voilà euh donc là vous verrez qu'on personnage a plus de la même les mêmes fringues si on veut enfin les mêmes fringues voilà donc là je relance ma partie à moi toc je la relance toc oui et voilà donc là on retourne dans le jeu et vous verrez bien que j'ai des nouveaux skins et puis voilà c'est tout beau c'est juste pour la classe et voilà donc là on va voir que mon personnage et voilà regardez ses fringues oh là ça bug putain fait chier et voilà donc vous voyez ses habits tout ça donc quand on voit après c'est comment les comment les les équipements je prends pompe les griffes voilà quoi c'est carrément autre chose que j'ai fait des groupes pique rouge vert donc il en existe je ne sais pas combien de par milliers je ne sais pas exactement mais bon voilà qu'on a plein voilà et voilà bon on va faire un petit wouhouhou voilà désolé c'était gratuit et donc au fermeur des niveaux on a des pouvoirs des compétences des plein de trucs comme ça qu'on peut avoir comme par exemple le fait qu'on gagne qu'on puisse aller dans les chars comme celui-là bientôt enfin que moi je viens juste de gagner justement il n'y a pas longtemps merde peut-être que je monte dessus peut-être déjà reste là bouge pas voilà et là je monte dans le véhicule donc là une fois que je suis dessus hop va falloir que je détourne détourner donc il faut cliquer plusieurs fois sur le clic gauche de droite pardon hop et là je vais dedans donc là les mecs sont morts ils sont morts hop je les ai broyés la gueule et je prends le tank donc là je viens de faire la mission juste avant de faire la vidéo en fait si vous voulez et donc comment dire voilà donc c'est un tank on sait bien ce que c'est et puis bah il me semble que les missions qui suivent je vais pouvoir être dans l'hélicoptère donc ça ça va être après quoi donc j'ai encore jamais fait je pense que je vais faire la mission après donc après en fait le jeu vous faites des missions enfin dans des missions vous gagnez des pouvoirs des etc donc là j'ai le petit truc de mission ici donc voilà on va quitter le jeu ça rien de rester trop longtemps je vais vous laisser découvrir par vous même c'est bien marrant hop retour au bureau voilà et donc j'arrive à la fin de ma petite vidéo qui dure comme 10 minutes putain le temps passe bite euh et donc voilà j'espère que vous avez aimé ma vidéo si ça vous a plu regardez sur ma chaîne euh abonnez vous d'autres trucs comme ça voilà et puis regardez vite fait mon fond d'écran enfin mon fond d'écran les icônes que j'ai c'est le jeu qui vous intéresse mettez en commentaire et si vous voulez que je fasse un tuto ou un truc comme ça dessus j'en sais rien si ça vous intéresse que je fasse euh je vous montre des liens pour aller le télécharger parce que tous mes jeux bah bien sûr hein je veux dire si je fais une vidéo pour prototype pour aller télécharger ce jeu je pense que j'en fais pour aussi d'autres quoi voilà je sais pas enfin voilà euh voilà si ça vous intéresse voilà voilà bon allez je vous souhaite à tous une très bonne année 2011 on arrive en 2012 bien entendu les élections prises en siège hein bon voilà hein je vais pas vous renter la vie hein je pense que vous savez quand même bien faire bon allez je vous souhaite une bonne soirée allez ciao